Bonjour à tous et bienvenue à vos 420 News durant ce long congé de l'Action de Grâce. Si vous avez bien sûr un congé dans le pays respectif où vous regardez cette vidéo, eh bien je vous en souhaite un bon. On commence vos 420 News avec une petite information très intéressante. Saviez-vous que la succursale de Saint-Hubert à Montréal est celle qui rapporte le plus d'argent dans les coffres de la SQDC et que l'engouement pour les produits de fleurs séchées en 3.5 grammes ne semble pas s'arrêter? Mais comment je fais pour savoir tout ça? Facile! Je consulte les rapports de WeedCrawler.ca Si t'es un producteur de cannabis au Québec, tu dois avoir accès au rapport de vente de cannabis de WeedCrawler. Plus sérieusement, merci encore à eux de commanditer cette vidéo. Excellent service, j'utilise leur site web pour savoir les nouveaux produits et ce qu'il y a à ma SQDC la plus proche. Merci encore à eux de commanditer mon contenu. On enchaîne avec un rapport du New Brunswick Research and Productivity Council, aussi appelé le NBRPC, qui a fait une étude vraiment intéressante pour comparer le cannabis qui est produit légalement versus le cannabis qui est encore sur le marché noir. Donc ils ont testé en laboratoire 2-3 trucs. Les pesticides, les contaminants, les trucs que vous ne voulez pas retrouver dans votre cannabis. Et je ne vais pas vous mentir, c'est assez effrayant quand on regarde ce qui se retrouve dans le cannabis du marché noir. Je vous laisse aller voir en détail les rapports. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est au niveau des taux de THC et de CBD qui sont surtout promis sur le black market, sur le marché noir. Plusieurs produits qui ont testé, qui disaient avoir un 30% de THC, avaient en fait un 22, 20%, parfois en bas de 20%. Encore pire dans les consommables, les edible, les bars de chocolat ou les gommies qui disaient avoir un 500 mg de THC en tout, mais qui finalement n'en avaient que 150, parfois un petit peu plus, parfois un petit peu moins. Dans le marché légal, il y a aussi, je vous dirais, une marge d'erreur, mais qui est souvent beaucoup plus petite. Un edible à 10 mg va parfois avoir 10,5, 9 mg qui suit, je vous dirais, l'espèce de marge permise par Santé Canada. Mais principalement, ce que je veux que vous reteniez de cet article de Stratcan, qui est d'ailleurs disponible dans la description, c'est que ce que vous lisez ou ce que vous voyez sur les emballages qui proviennent de marchés noirs ou d'une zone grise ou d'un marché Internet non réglementé, on ne peut pas vraiment se fier à ça. C'est des ventes que ces personnes-là tentent de faire. Ce n'est pas réglementé, ce n'est pas chapeauté ou disons surveillé par un tierce parti qui peut s'assurer que c'est bien fait. Donc, prenez-le avec un grain de sel quand vous achetez du weed supposément à 35% sur le marché noir ou un edible avec 500 mg. Puis idéalement, essayez de peut-être comparer avec des produits légals dont vous êtes sûr d'avoir les vraies informations sur le package. Puis je vous dirais honnêtement, présentement, si vous avez des gommies à vous faire ou des edible, faites donc les vôtres parce qu'il n'y a pas grand-chose qui est intéressant ni sur le marché légal. Puis je ne vous encouragerais vraiment pas à aller sur le marché légal, vous me connaissez. OK, maintenant, je commence avec une petite nouvelle un petit peu relax, mais là j'enchaîne sur le gros contenu qui va me tilter. Et en plus, on commence avec Tilray, ça fait que ça rime presque bien avec Til-T. Premièrement, en début d'octobre, on a appris que le bon vieux Erwin Simmons, qui était l'ancien CEO de Afria, qui a fusionné avec Tilray, Eh bien, ce Brodwood-là, qui est rendu maintenant le nouveau CEO de Tilray, aurait reçu des bonus de 13,2 millions. Je pense en cash à part de ça. Bref, je vous mets encore l'article, allez le lire, c'est aberrant. Si vous allez jusque dans le bas de l'article, vous allez voir même que ses bonus totales au courant de l'année sont presque à 30 millions. Quand Tilray, les ventes et le cours de l'action ne fait que descendre, leur valeur, que je vous dirais, mettons boursière, même si je connais fuck y'all là-bas, ne fait que descendre et ne remonte pas, leur appréciation, je vous dirais, dans la communauté de consommateurs de cannabis également. On le sait, il y a 3-4 gros géants qui sont là juste pour le profit, le cash, la bulle spéculative du cannabis. Leur stratégie présentement, c'est d'acquérir les plus gros sports de marché, de faire ce qu'on appelle en anglais des merger and acquisition, donc des regroupements et des acquisitions de compagnies. Mais, ils n'en ont rien à foutre de faire du cannabis de qualité. Je vais même vous mettre une image au départ, cette compagnie-là vendait des petites crisses de pilules de CBD sur le marché médical seulement avant la légalisation à 400 douilles ou presque. C'est des gens qui se sont bâtis sur le dos des patients médicaux, des consommateurs de cannabis médicinales et qui les abandonnent pour maintenant profiter de la manne récréative, du cannabis récréatif, je vous dirais, ou du cash qu'il y a à faire là. Et ils n'en ont tellement rien à foutre des consommateurs, ils sont tellement juste là pour des parts de marché et l'argent que toutes leurs fucking déclarations parlent presque jamais de cannabis. Dans leurs grandes annonces, ils vont nous parler dernièrement qu'ils sont dans les rues pour éduquer les budtenders et ramener les clients dans les magasins parce que supposément la COVID, ça a bien été rough, la pandémie, même si tous les Canadiens ont presque été mis à consommer plus de weed. Mais en plus, dernièrement, un autre article que l'on a, qui, je vous rappelle, a fait une explosion sur Twitter, vous allez voir le hashtag AnkleBitter, c'est incroyable. Ce tabarnac-là, excusez-moi de le décrire comme ça, a décrit tous les autres petits producteurs comme des AnkleBitter, traduction libre, des mordeurs de chevilles, si vous voulez. Un peu comme un petit piranha qui est tout le temps en train de t'agacer, man, en te mordant les chevilles, tu sais, puis en te prenant des petits bouts de peau. Ils n'aiment pas ça, ça a l'air, que ces petits producteurs-là prennent des parts de leur marché. Eh bien, on a des nouvelles pour eux, la communauté, puis ceux qui ont un peu à cœur les consommateurs. C'est ces AnkleBitter-là qu'on aime bien plus que ces hosties de grosses whales-là qui sont là juste pour faire du cash. Puis honnêtement, la cheville, c'est crissement proche du talon d'Achille. Fait que j'espère qu'ils vont continuer à mordre dessus jusqu'à temps que ça s'écroule. Honnêtement, c'est ce que je souhaite. Puis sachez que vous, les consommateurs, OK, si les petits producteurs de cannabis qui vous ont à cœur, qui produisent du cannabis de qualité, puis qui le font avec passion, si eux, c'est les piranhas, vous, vous êtes leurs dents. Continuez à acheter des petits producteurs de cannabis. Continuez, vous aussi, à participer aux morsures qu'on prend sur ces grosses crises de baleines-là qui sont là juste pour le cash. And that's it. Je vais m'arrêter là, je pense, parce que sinon, je vais peut-être aller trop loin. Mais je vous encourage fortement à suivre ce nouveau compte qui s'appelle ErwinTheAnkleBitter sur Twitter aussi et à regarder peut-être les memes qui sont sortis là-dessus. C'est incroyable. Honnêtement, je vous invite fortement à suivre aussi la communauté anglophone de cannabis sur Twitter. On est un peu dans notre petit village gaulois au Québec en français, mais la communauté anglophone du Canada est très active et très réactive à ces genres de nouvelles-là. Donc n'hésitez vraiment pas à suivre des gens sur Twitter qui sont plus dans le domaine anglophone du cannabis. On revient maintenant chez nous un peu plus au Québec, où le gouvernement québécois lance une initiative de recherche jusqu'à 10 millions pour financer des activités de recherche et développer l'expertise d'ici. Au début, on lit ça, puis on se dit, Christ, de belles nouvelles, mais enfin des fonds sur les recherches de cannabis, puis on va enfin pouvoir démontrer les bienfaits de ci, puis de ça, puis à gauche, puis à droite. Le problème, c'est que c'est dirigé par le gouvernement québécois et notre bon vieux ministre délégué à la santé et aux services sociaux, Lionel Carman, qui, overall, on a souvent l'impression qu'il considère le weed comme du crack. En gros, c'est une recherche sur les effets négatifs. Je m'excuse de le dire comme ça, j'ai un peu de misère à penser que ça va être quelque chose de très positif, où on va enfin avoir du data qui peut servir à déstigmatiser la plante. Quand on lit l'article, que je vais vous mettre encore une fois dans la description, c'est que c'est, en gros, pour protéger les meilleurs... Laissez-moi vous le lire comme du mot. Déployer les meilleures actions pour préserver la santé et la sécurité des Québécoises et des Québécois. Ah. Fait qu'en gros, ça va être juste des études qui, j'ai peur, vont aider la CAQ, encore une fois, à limiter ou stigmatiser les consommateurs de cannabis au Québec. Je m'en excuse. Je suis pas très positif à propos de cette nouvelle. Ce que je veux qu'on retienne, c'est... On la surveille. On garde un oeil là-dessus. On va checker les rapports. On va checker leurs résultats et leurs méthodologies. Mais so far, I'm not impressed by your performance, comme dira un bon vieux GSP. Parlant du Québec et de la stigmatisation, on enchaîne direct avec deux cultivateurs de cannabis médical qui se font carrément bafouer leurs droits canadiens et leur liberté, man, de faire pousser du calice de weed. Ils ont leurs permis, ils ont leurs prescriptions. Ils font pousser du weed sur leur terrain depuis 2018. Là, supposément que la ville de Blainville est en mode « Non, 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 ça se fait pas. Les voisins trouvent que ça pue. C'est dangereux. Imaginez si nos enfants allaient cueillir ça, man. Nos enfants, imaginez s'il y avait des méchants qui allaient leur voler ça. Fuck off, esti. Laissez-nous donc vivre nos calices de vie comme du monde pis arrêtez d'être prohibitionnistes comme en France, man. On a eu la chance d'avoir la légalisation au Canada. On a eu la chance d'avancer pis d'être progressistes. Arrêtez donc d'essayer de faire des petites sanctions dans votre petite ville de conservateurs rétrograde, tabarnac. On a l'impression, quand on lit les nouvelles de la France, de remonter dans le temps. Pis je vous aime, les Français, pis je vous le souhaite, la légalisation. Pis ça va arriver un jour. On peut-tu au Québec pas remonter dans le temps aussi comme ça, tabarnac? Je tiens juste à dire que pour reler tout ça, les deux cultivateurs de cannabis ont décidé, dans le fond, de s'entendre avec la ville. Comme quoi, ils vont couper leurs plants le 20 octobre et ne plus en replanter le temps des procédures judiciaires. On va se le dire. Le brodeau dit s'est entendu pour avoir une date où est-ce que sa récolte va être finie. Le 20 octobre, il va être prêt en tabarnac à les récolter, ses plants extérieurs. Et je pense pas qu'il a l'intention de planter ou de récolter en hiver. Just saying. En espérant que les procédures judiciaires soient réglées et qu'ils puissent replanter ses plants au printemps, je vous souhaite un hosti de bonne récolte. Voilà. On va terminer sur des notes un petit peu plus légères. Question de se laisser sur quelque chose de plus comique. Justin Bieber qui se lance dans le commerce du cannabis comme toutes ces autres stars qui essayent un peu de venir capitaliser sur les stoners. Je dirais ça comme ça. Why not, man? Why not? Une compagnie qui va faire des préroulés qui va s'appeler Peaches. Bon, il y a une chanson de Justin Bieber à propos de ses Peaches qui get in Georgia et de son weed qui get in California. Le weed va être produit en Californie. D'ailleurs, j'y vais bientôt. J'ai la chance d'assister à Vegas au Marijuana BizCon à la fin du mois. Surveillez mes réseaux sociaux et toutes mes plateformes pour être sûr de ne pas rater ça. Je vais même essayer de faire des live streams de là-bas sur Twitch. Et ensuite, je m'en vais à Los Angeles pour un contrat. Est-ce que je vais réussir à mettre la main sur les préroulés Peaches de Justin Bieber? Je ne sais pas. Je vais tenter le coup quand même. On poursuit avec une nouvelle qui traite encore d'une vedette. Clint Eastwood. Je pense que j'en ai parlé dans un très vieux 420 News. Il y a une compagnie qui utilisait son nom et son image pour vendre du CBD. Eh bien, Clint Eastwood a gagné sa poursuite contre eux et 6,1 millions de dollars en, je ne sais pas si c'est dommage et intérêt, mais en compensation, disons, pour ça. Donc, bravo à lui. Et voilà. Je vais vous laisser là-dessus en vous rappelant également que j'ai un nouveau site web. Donc, si vous voulez être sûr de ne rien manquer de mon voyage à Las Vegas et en Californie à la fin du mois, je vous recommande d'aller suivre toutes mes autres plateformes Instagram, Facebook, Twitch, Discord aussi pour partager avec la communauté. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Merci encore à Weedcrawler de commandité. 2420 News. Laissez un pouce si vous aimez ce que je fais et on se revoit bientôt. Peace out.